voici la chronique équipement une présentation de mulligan centre du golfe maintenant à bel oeil et au quartier 10 30 un peu à l'image des potter j'ai l'impression que quand il est question de wedge ça devient très personnel et benoît à la chronique équipement cette semaine on va s'attarder à ce que tightless propose de nouveau oui exactement donc tightless a sorti leur nouveau modèle de cocheur donc le sm8 qui est disponible en trois couleurs différentes donc on va l'avoir la couleur chrome ensuite on va voir la couleur métal brossé et puis finalement on peut aussi l'avoir et très très beau aussi absolument est ce qu'il y en a des trois qui rouillent lorsqu'on joue dans l'eau par exemple où les trois restent de leur couleur intacte les trois vont rester de leur couleur intacte ce qui est intéressant au niveau de la technologie c'est que cette année tightless a fait un gros changement c'est au niveau de la répartition du poids par le passé tightless mettait beaucoup le poids sur la top line donc sur le dessus de la face à l'eau de la face à l'eau de la face exactement qu'est ce qu'on a fait comme modification cette année pour un peu changer la technologie on a complètement changé la répartition du poids cette année on va voir le poids qui vont être sur la pointe du bâton et aussi sur le coup ah oui donc on va avoir beaucoup de poids sur le coup sur la pointe pour avoir plus de stabilité avoir plus de contrôle lors de nos coups avec notre cocheur moi ce que j'aime beaucoup dans les wedges c'est quel genre de mordant on peut obtenir le feeling d'écraser la balle dans un ouais j'ai surtout voir la réaction de la balle sur le vert donc cette année avec le procédé de chauffage qui ont été cherchés dans les rainures on a des rainures qui sont durables comment je te dirais le double comparativement au tightless qui avait sorti par le passé c'est une bonne nouvelle en ce sens où c'est personnellement un bâton qu'on aime pratiquer régulièrement d'autres choses à retenir chez les wedges de tightless oui tightless est allé vraiment pour tous les types de joueurs donc ils se sont dit on veut pas juste aller chercher 80% des joueurs on va aller chercher tous les types de joueurs et tous les types de coups donc la semelle peut être vraiment fait en fonction du type de coups tu veux faire donc je te donne un exemple tu veux faire un coup un full swing donc un élan complet tu vas avoir un certain type de grind en fait la semelle va être faite d'une façon spécifique si par contre tu vas aller chercher peut-être un coup de trappe de sable ou encore que tu veux ouvrir ta face tightless va avoir justement des semelles différentes et ces semelles là vont être notées avec une lettre je te donne un exemple la semelle la plus je dirais utilisé va être la semelle f qui va être la semelle standard standard qui va être bonne pour tous les types de coups par contre si on va aller sur une semelle qui est différente on va pouvoir aller peut-être sur la semelle m ou la semelle s qui va être en fonction du type de coup qu'on veut faire donc c'est très 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 personnalisé je te dirais et ce qu'on peut remarquer essentiellement si je comprends bien c'est que ta semelle aura comme un deuxième arrondi c'est comme si on avait meulé ou adouci la semelle question peut-être d'ouvrir davantage un 58 degrés qui peut en devenir un 60 exactement donc le système de meulage qui va être sur la semelle va être différent en fonction des coups qu'on veut faire merci pour ces détails benoît ça me fait plaisir